Les traditionnalistes appellent le successeur, mais dont on appelle très souvent administrateur de biens. Est-ce que c'est reconnu ? Est-ce que forcément, lorsqu'on vous a légué le pouvoir successoral, vous êtes l'administrateur de biens ? Sur le plan de la tradition, je crois que le patriarce a été assez clair. Le successeur, il a bien dit, c'est celui qui est chargé d'administrer des biens au profit de tous les autres enfants, de tous les autres héritiers. C'est ça, c'est sur le plan le successeur. On peut également, avec l'intervention du prince, dire très bien, c'est également lui, le successeur, qui va remplacer le défunt dans les sociétés secrètes ou toutes les autres organisations auxquelles il était affilié. Maintenant, quand on vient sur le droit écrit, ce successeur-là ne sera pas appelé successeur, on pourra le désigner comme l'administrateur des biens. Celui qui est en charge d'administrer, c'est-à-dire s'en occuper, mais il a également l'obligation de rendre compte à tous les autres héritiers, enfin les autres go-héritiers, s'il n'y en a pas, il peut se retrouver qu'il est le fils unique. Donc, voilà la situation. Il faut bien comprendre que lorsque, sur le plan traditionnel, par les successeurs, s'entraînent des obligations qui échappent peut-être au droit écrit, notamment les fréquentations de remplacement du défunt dans les sociétés secrètes et autres obligations matrimoniales, sur le plan traditionnel, sur le plan quotidien. Mais lorsqu'on revient à un droit écrit, tous les enfants sont héritiers au même titre, ils ont les mêmes droits, ils ont les mêmes devoirs. Maintenant, dans le cadre de la gestion des biens laissés par le défunt par le découcheur, le tribunal va désigner un ou plusieurs administrateurs chargés d'administrer des biens. Ils n'ont pas le droit d'aliéner, de céder. Et pour pouvoir s'éloindre un bien qui appartient à une succession, ils doivent ou ils doivent obtenir l'avis et l'accord de tous les autres. Parce que, ça c'est aussi peut-être pour embrayer sur notre plan, lorsque un bien est dans une succession, il se trouve en indivision successoire. Ça veut dire que vous êtes tous copropriétaires de ce bien-là. Et le droit interdit, il faut que ce soit peut-être l'information à l'attention de tout le monde, que tant qu'un bien en indivision successoire, sa vente est interdite. Il faut le savoir. S'il arrive qu'un co-élitier vende un bien en indivision à l'insu des autres, cette vente-là est nulle. Un bien en indivision, il faut bien que les gens comprennent. L'indivision, oui, ce bien a part. Il n'y a pas encore eu de partage. Personne n'a encore eu sa part dans la succession. Très bien. Voilà. Donc, voilà ce que je pourrais dire assez rapidement. Ok, bien. C'était une bonne précision sur la question. Maintenant, il y a le deuxième volet de la question de Charles Hamel. Qu'en est-il maintenant, toujours sur le terrain, la désignation des successeurs ou bien des administrateurs du bien-là ? Qu'en est-il des situations familiales où il y a des filles qui ne vont pas en mariage ? Dans ce cas, quelle est leur place ? Dans les biens que vous autres vous léguer ? Non. Quand la fille ne va pas en mariage, elle reste chez le père. Elle reste chez son père. Quand elle ne va pas en mariage, elle reste dans sa chambre. Elle reste là où le père l'a laissée. On ne peut pas, parce qu'elle n'est pas allée en mariage, la bouteille or. Non. Il n'en est rien. Elle reste l'enfant de la maison. Donc, quand une fille ne va pas en mariage à la suite du décès de son père, elle reste l'enfant de la maison et elle a sa chambre. Quand elle dit qu'elle aime bien quelconque, parce que sa chambre, c'est là où elle dort. Elle n'a pas, si c'est un terrain, on ne peut pas partager pour lui en donner une partie ou une parcelle ou quoi que ce soit. Elle a juste où se reposer. C'est de ça qu'il s'agit. Même si ce n'est pas ce que dit la loi. Non, nous ne sommes pas d'accord avec ce que dit la loi, parce que c'est effectivement cette loi-là qui apporte beaucoup de problèmes. Qui apporte beaucoup de problèmes. Bon, je voudrais ajouter, mais t'excuses. D'accord, patriarche. Je voudrais vous poser une question. Oui, patriarche. Je ne vous appelle pas intellectuel, je vous appelle diplômé. Oui. Est-ce que 1 égale 24, 23 ? 1 égale 23 ? La réponse ne sera pas du oui ni non, ça dépend de la base sur laquelle on travaille. Tout simplement, en mathématiques, on travaille avec les bases. Les intellectuels 1 égale 1, c'est sur laquelle on travaille. Fabriquer. Vous êtes d'accord ? Nous sommes sur le terrain biblique. Mais vous êtes d'accord, même sur le terrain de vous ? Sur le terrain biblique, je suis d'accord avec vous. Voilà. Et vous dites que elle est égale à 23 côtes qui me restent. Mais c'est ça qui amène toujours des problèmes. Aucune femme au monde, même Dieu l'avait dit. Femmes, soyez soumises à vos maris comme l'église est soumise à Dieu. Quand nous sommes du côté de la religion. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Je suis bien. Je suis très bien, patriarche. Je voudrais donc dire que quand vous posez la question pour la fille qui reste dans la maison de son père et qui n'a pas de mari, le droit des occidentaux dit qu'on vient, on lui coupe aussi le terrain. C'est comme ça. C'est ça. Je vous ai dit que dans l'autre tradition, les biens qu'on partage aux hommes, aux héritiers, ce que vous appelez les co-héritiers comme l'hôtel. Les héritiers sont des hommes. Quand on partage les biens, on partage les chèvres qui restent. On partage les champs des macabos, le terrain, les plantations, les consorts, on partage aussi. Les hommes et les femmes. Montez, vous descendez. Dans notre tradition, vous y reviendrez même dans 40-50 ans. C'est comme ça. N'amenez pas des troubles en faisant espérer à ces filles qui sont là-bas. Quelles sont égales à l'homme. Jamais. Ok. Mède ? Oui, je voudrais répondre en parlant de la situation de la veuve que j'ai en face de moi. Il ne faudrait pas que dans les quartiers ou bien que les gens se rendent justice sur le fondement des prétentions ou des interventions que j'ai entendu sur ce plateau. La question est réglée en droit camerounais. Lorsqu'il y a un conflit entre la coutume et les dispositions du droit écrit, c'est clair, c'est net, ce sont les dispositions du droit écrit qui prévalent. La constitution apposée, ce n'est pas le droit des flancs, des Français ou des Blancs, c'est la constitution de notre pays à laquelle nous tous nous sommes soumis en commençant par le premier d'entre nous. Encore, pareil pour le patriarge. Voilà. Le principe d'égalité entre l'homme et la femme. Je peux peut-être embrayer dessus pour dire, en répondant au patriarge, que la soumission biblique qu'il a évoquée tout à l'heure n'a jamais dit que c'est une infériorité. Elle n'a jamais dit que ça veut dire qu'elle est une personne qui est inférieure à l'homme. Non. La soumission, c'est l'obéissance. Ça ne veut pas dire qu'on perd des droits qu'on n'en a pas. Non, pas du tout. En tout cas, telle est ma position. Être soumis, ça veut dire que je respecte et que je lui obéis. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas de droit. Voilà ce qu'il faut que l'on retienne. Lorsqu'il y a un conflit entre la coutume et le droit écrit, et le droit écrit a posé un principe qui est clair et applicable dans toutes les régions du Cameroun devant toutes les juridictions, que ce soit une juridiction de droit écrit ou une juridiction de droit traditionnel, ce sont les dispositions du droit écrit qui prévalent. Le premier principe, l'égalité de droit est le devoir de tous les citoyens. Ça, il faut que ce soit clair. Donc, le droit reconnaît à chaque enfant d'être héritier de ses parents. Et ce droit emporte le droit d'avoir des biens s'il y en a dans ses successions, sans que l'on distingue qu'il s'agisse d'une fille ou d'un garçon. Ok. Que ce soit clair. Bien. Précision faite. Daniel. Voilà. Je vais vous proposer un cas de figure. Nous avons un monsieur qui a préparé son testament. Sur son lit de mort, il énonce des dernières volontés qui vont peut-être à l'encontre ou qui sont carrément opposées à ce qui est prescrit dans son testament. Dans ce cas, qu'est-ce qui prévaut ? Les dernières volontés ou le testament ? Non. La question serait d'une manière très simple. Lorsque vous avez des biens, le droit écrit à prévu, le code civil prévoit que vous avez une part de vos biens dont vous pouvez disposer librement. Ça s'appelle la quantité disponible. Vous en faites ce que vous voulez. Dans ce que vous avez combien ? Si c'est une somme de 100, on peut dire qu'il y a 10 %, vous allez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez donner une organisation, vous pouvez donner à quelqu'un d'autre qui n'aime pas votre enfant. Il y a par contre ce qu'on appelle la réserve, qui constitue la part des biens que l'on ne peut pas réduire. Et cette part des biens dépend du nombre d'enfants que vous avez, selon que ce soit 1, 2, 3, 4 ou plusieurs. Dans ce cas-là, cette réserve-là est déterminée en fonction de nombre d'enfants. Donc, les dispositions du testament que vous pourrez laisser, si elles heurtent les dispositions du code civil, on va appliquer les dispositions du code civil. On va refuter, on va les écarter, les dispositions du testament. Je ne sais pas si elles répondent à votre question, Daniel. Oui, je voudrais, je voudrais...